Coucou les filles, c'est Ursula. Aujourd'hui on se retrouve pour parler routine du soir et principalement routine des cheveux. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment je prépare mes cheveux le soir avant d'aller me coucher, comment je les protège. Partagez avec vous toutes mes astuces et mes conseils pour que vous puissiez vous aussi créer votre propre routine. Et c'est parti, on est mort tout de suite ! Le soir avant d'aller me coucher, je fais attention à ce que mes cheveux soient toujours bien hydratés. Donc si je les sens un peu secs, ce que je vais faire, c'est réappliquer un lac capillaire ou une crème. Donc suivant comment vous sentez vos cheveux, si vous avez besoin de beaucoup d'hydratation, n'hésitez pas à appliquer plutôt une crème. Et si vous avez des cheveux plutôt épais aussi, vous pouvez plus facilement vous permettre d'utiliser une crème. Mais si vous sentez qu'il vous faut juste un petit plus, que vos cheveux demandent une légère hydratation pour la nuit, rajoutez un petit lac capillaire très léger. Vous pouvez ajouter une petite huile si vous le souhaitez, mais c'est comme vous le souhaitez. Un lac capillaire peut suffire. Ensuite, ce que je vais faire généralement dans ces cas-là, c'est réaliser des vanilles ou des tresses ou également des petits choux. Donc vous avez fait des vidéos déjà sur le twist-out, les tresses, comment les réaliser. Je vous renvoie vers cette vidéo pour que vous puissiez voir le détail et vous puissiez vous entraîner chez vous à les réaliser. Ça va permettre de mettre en place les cheveux pendant la nuit, d'obtenir un résultat ondulé, bouclé, frisé le lendemain. Donc suivant le type de technique qu'on choisit, on n'aura pas forcément le même résultat. Ce n'est pas indispensable, contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Vous pouvez très bien aller vous coucher sans faire de vanille, sans faire des tresses. Et je vais vous montrer tout de suite comment. Si vous avez des cheveux assez courts, on ne dit pas si vous avez des cheveux très très courts, dans ce cas-là c'est très simple. Vous mettez juste un foulard en satin et vous allez vous coucher ou un bonnet en satin aussi. Et c'est parfait, vos cheveux sont protégés. Le foulard en satin va permettre à vos cheveux de rester hydratés. Parce que le coton a tendance à absorber les produits, les composés gras qu'on peut mettre sur les cheveux. Donc vous pouvez aussi tout à fait, si vous préférez, mettre une tée d'oreiller en satin ou en soie. Comme ça, vous n'avez pas besoin de foulard. Ou de bonnet. Par contre, si vous avez les cheveux un petit peu plus longs, il va falloir trouver une alternative. Parce que ça va être un peu compliqué d'aller vous coucher sans rien faire sur vos cheveux. Vos cheveux risquent de s'emmêler. Et vous risquez le lendemain d'avoir quelque chose d'un petit peu compliqué à gérer. Donc ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est si vous sentez que vos cheveux n'ont pas besoin d'être hydratés. Parce que dans le cas où ils ont besoin d'être hydratés, il vaut mieux faire des tresses, des vanilles, etc. Pour que ça prenne plus l'hydratation et que ça prenne une forme que vous souhaitez. Donc là, ce que je vais faire dans les cas où je n'ai pas forcément besoin de réhydrater mes cheveux, c'est tout simplement faire des sections. Le nombre de sections va dépendre de la longueur de vos cheveux. Plus vous aurez les cheveux courts, plus vous aurez besoin de faire de sections. Donc moi je vous montre vraiment ici comment réaliser. Mais vous verrez à la fin ce que moi je fais, c'est encore plus simple parce que je commence à avoir une certaine longueur. Mais sachez que si vous avez une longueur un peu plus courte que moi, vous pouvez faire cette technique. Je vais prendre un élastique et attacher cet élastique tout en longueur. Comme ceci. Je vais devoir en rajouter un deuxième, mais comme je vous le dis, c'est parce que je commence à avoir de la longueur. Donc je vais me retrouver avec mon élastique tout en longueur, tout autour de ma portion. Vous pouvez bien évidemment faire une portion plus grosse. Plus elle sera grosse, moins vos cheveux vous seront détendus. Donc encore une fois, ça dépend du résultat que vous voulez le lendemain. Mais ça va vous permettre de détendre vos cheveux, de les garder en position, d'éviter qu'ils s'emmêlent. Donc c'est très pratique et ça prend vraiment deux minutes le soir avant de se coucher. Donc ça c'est très 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 facile à faire, très rapide. Et ensuite je vais tout simplement continuer et réaliser la même chose sur chacune des portions de ma tête. Le matin, je vais tout simplement retirer les élastiques. Ça va super vite aussi. Préférez des élastiques sans bar métallique, sinon ils auraient tendance à accrocher vos cheveux. Et ensuite, vous homogénéisez le tout. Et vous allez retrouver quelque chose d'assez similaire, un petit peu plus détendu que la veille. Maintenant, je vais vous parler de ma routine lorsque je n'ai pas besoin de réhydrater mes cheveux. Puisque j'ai plus de longueur, donc si vous avez les cheveux longs, ce sera pour vous. La technique vraiment la plus simple, la plus rapide, lorsque vous pouvez attacher vos cheveux ensemble, lorsque vous pouvez faire une couette, même plutôt un chignon vers le haut, c'est remonter vos cheveux, comme ceci. Et faire un chignon en hauteur. Et cacher le plus possible les pointes à l'intérieur. Je détends un petit peu les côtés. Je risque de me sentir un petit peu serrée pendant la nuit, donc j'évite que ce soit trop serré. Et ensuite, je peux dormir sur ma tête d'oreiller en satin ou en soie. Ou si je préfère, tout simplement appliquer un foulard. Je vais donc vous montrer comment je mets mon foulard avant d'aller me coucher. Je le fais passer à l'arrière. Je vais ensuite attacher les côtés de mon foulard à l'arrière. Bon, ce ne sera pas très glamour, je vous préviens. Et ensuite, je vais faire passer les pointes qui étaient à l'arrière à l'avant. Et j'attache ici les pointes pour bien fixer le tout. Bon, ça n'a pas besoin d'être parfait. De toute façon, l'important, c'est que ça tienne. Et voilà. Et voilà ce que j'obtiens. Donc, c'est comme je vous dis, pas très très joli, pas très très glamour. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que mes cheveux soient bien protégés et qu'ils ne perdent pas leur hydratation pendant la nuit. Mes cheveux vont être parfaits demain. Je pourrai aller me coucher comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des petites choses, que vous allez reprendre des astuces et des conseils que je vous ai donnés pour créer votre propre routine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Elle. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.